Bonjour Abel Quentin, bienvenue dans la conversation et un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Abel Quentin, vous êtes avocat spécialisé en droit pénal, écrivain. En 2019, vous publiez votre premier livre, Sœur sur la radicalisation islamiste, roman en lice du Goncourt 2019 et finaliste du Goncourt des lycéens. Deuxième roman et pas des moindres, celui dont on va parler, Le Voyant des Tempes, publié aux éditions de l'Observatoire, en lice lui aussi du Goncourt 2021 et pour lequel vous obtenez le prix Maison Rouge et le prix de Flore 2021. Il s'agit d'une fresque de notre société, un roman à la fois réaliste et satirique. Vous y dénoncez l'évolution de notre société. Votre écriture est précise, percutante, subtile, rythmée. Il y a un vrai rythme dans ce livre. Vous abordez de nombreux sujets, la cancel culture, la violence des réseaux sociaux, le politiquement correct, le communitarisme, la crise de l'universalisme, la gauche caviar, la vieillesse, le conflit générationnel et la chute d'un homme. Alors, à l'instar des écrivains et réalistes du 19e siècle, que sont Zola et Balzac, vous vous emparez du réel. En quoi c'est important pour vous d'être à ce point dans le réel ? Ce roman, c'est un vrai témoignage. Il est de ceux qu'on a envie de transmettre aux générations futures. La transmission, c'est quelque chose de nécessaire. C'est une mission. Parler du réel pour faire de la fiction, c'est une façon de mieux le comprendre. Ou alors, c'est le processus inverse. Bonjour Vanessa. Oui, c'est vrai que mon envie d'écrivain, mon premier mouvement d'écrivain, ça va être de scruter le réel. D'où vient cette envie ? Je ne sais pas parce que je ne jure pas non plus que par l'écriture naturaliste comme lecteur. Il y a beaucoup d'écrivains que j'aime qui fuient le réel. En tout cas, qu'ils le subliment. Mais je trouve que le réel est plus que jamais passionnant, effrayant aussi, mais passionnant à décrire, avec peut-être une grosse différence avec le XIXe siècle dont vous parliez. C'est que je dirais que le monde est beaucoup plus morcelé. C'est-à-dire porter un regard sur la société à la fin du XIXe siècle. C'était une société qui était bien sûr multiple, mais qui communiait à quelques valeurs communes. Je pense qu'il y avait quand même des moments de communion, des médias qui étaient lus par tout le monde. Et que depuis peut-être une vingtaine d'années, peut-être même plus d'une dizaine d'années, cette société. Notre société, elle est totalement archipélisée, pour reprendre un petit peu le terme de Jérôme Fourquet, qui est un politologue qui a essayé de la décrire. Et donc, à mon avis, elle est très difficile à restituer par le roman. Mais j'ai quand même envie de trouver, d'en parler, et peut-être de transformer cette espèce d'atomisation en un récit cohérent. Parce qu'il y a quand même une cohérence. Moi, j'essaie de le faire du point de vue romanesque, mais je suis aussi un lecteur d'essais. Je vous parlais de Jérôme Fourquet. Récemment, j'ai aussi lu un essai de Gérald Brunner qui s'appelle Apocalypse Cognitive, et qui restitue une cohérence à cette société qui est une addition de micro-communautés, qui n'a plus de médias communs, n'a plus de récits communs. Voilà, donc moi, j'essaie de... Je suis romancier, donc je raconte des histoires. Oui, tout à fait. On va en parler de cette société fracturée. Mais d'abord, sur votre travail, vous enquêtez, vous faites des recherches, vous faites un travail d'observation, parce que vous êtes d'une impressionnante justesse. On aurait pu imaginer que l'auteur de ce livre soit un septuagénaire, ce n'est pas le cas. Vous avez une analyse extrêmement juste des années 80, c'est très impressionnant, l'impression que vous les avez vécues. Et puis aussi, le narrateur, le héros de ce livre, qui est également le narrateur, qui est un baby-boomer de 65 ans, Jean Roscoff. Là aussi, vous êtes très juste dans le ressenti de cet homme. Donc d'abord sur votre travail, et puis aussi nous présenter, Jean Roscoff. Alors sur ma façon de procéder, oui, je me documente. Mon premier livre, ça a été sur la parlait de radicalisation djihadiste. Celui-ci parle davantage de crise de l'universel, comme vous le disiez. Et bien sûr, c'est un peu un pacte implicite pour quiconque, j'imagine, essaie d'écrire sur le réel, c'est de se documenter, de le faire bien. Oui, alors c'est très bien fait. Mais de le faire, pour moi, il faut qu'il y ait aussi une érotique du sujet. C'est-à-dire qu'il faut, pour parler des années 80, il faut les avoir, même si on ne les a pas vécues, les aimer. Je crois qu'on peut être nostalgique de périodes qu'on n'a pas vécues. On peut essayer mentalement de se projeter 40 ans en arrière, de le faire de façon la plus profondément possible. Pour moi, très concrètement, ça voulait dire me plonger pas seulement dans l'atmosphère politique de ces années, surtout l'année 83, qui est importante dans le livre, mais de m'imprégner de la musique, des figures, même secondaires de cette époque, de la mode vestimentaire. Donc, par exemple, ça voulait dire avoir sur mon compte Deezer des top 50 de l'année 1983, avec des tubes de David Bowie, de Dépêche Mode, et de l'écouter pour me dire qu'est-ce que ça pouvait être d'avoir 20 ans à cette époque-là. Moi qui les ai vécues, c'est vrai que vous m'avez ramenée à une époque qui a été la mienne, et vraiment, encore une fois, avec beaucoup de justesse. C'est pour ça que j'ai été très impressionnée. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le héros de ce livre ? Alors, Jean Roscoff, c'est mon narrateur. C'est un ancien chercheur qui vient de la gauche mitérandienne, qui a eu sa tout jeune adolescent, plutôt une période gauche radicale, situationniste, mais bon, il avait 15 ans. Puis, en 1981, il est étudiant, il est normalien, et donc il épouse un peu le mouvement du temps, il participe à SOS Racisme, et à une sorte de jeune loup qui est assez séduisant, qui a plein de potentialité en lui. Et 35 ans après, c'est-à-dire au temps du récit, qui se passe en 2025. Il est un homme totalement amer, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à transformer ses potentialités. Et donc, il a raté sa vie universitaire. Alors, il a été un peu placardisé aussi, parce qu'il est un homme parfois maladroit, qui n'a pas toujours un sens stratégique très, très aigu. Son mariage a capoté également, sa femme l'a largué. Et il termine cette vie professionnelle sur une note très, très, très amère. Et c'est un homme qui se sent un peu dépassé par son temps, qui se sent qu'il a perdu le fil de pas mal de choses. Mais c'est un idéaliste aussi, non ? Et c'est un homme... Alors, je ne sais pas si c'est un idéaliste, c'est un homme intègre, en tout cas. C'est-à-dire un homme qui a une forme d'intégrité morale. C'est-à-dire que, contrairement à certains de ses amis qui ont pu surfer sur des vagues différentes, c'est-à-dire le mitterrandisme, première formule, pour ensuite aller vers l'économie de marché et finalement être gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire être gagnant sur le tableau de la légitimité morale, parce que le combat antiraciste, ça peut être aussi un moyen d'avoir un satisfait site, d'avoir une sorte d'une immunité morale et en même temps gagner sur le tableau aussi de la réussite économique. Et lui, il n'a pas réussi à prendre ces trains-là. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit, j'ai loupé tous les trains et maintenant, je me retrouve attaché sur les rails. Parce que, non seulement, il a loupé tous les trains, mais il va être attaqué sur le terrain du nouveau langage de l'antiracisme qu'il ne maîtrise absolument pas. Et donc, voilà, oui, c'est un homme intègre qui a une forme aussi de panache, quoi. De panache dans l'échec, en fait. Oui, oui. Et puis, une autodérision, un côté un peu... Une forme d'ironie. ... Woody Allen. Voilà, oui. Voilà, c'est un personnage un peu Woody Allenien, un petit peu hypochondriaque, souffreteux, égocentré, qui se plaint énormément. Il a aussi le côté enfantin que peuvent avoir certaines personnes de cette génération, qui est parfois, pour pas mal d'aspects, une génération égocentrée, qui a connu l'opulence économique, etc. Mais il est quand même plaisant. En tout cas, moi, j'avais de la tendresse pour lui. Il est très attachant, très attachant, cet homme. Oui, c'est vrai. Alors, il a vécu les années 80, il a fait la marche des beurres. Il y revient régulièrement. Le concert gérant, Place de la Concorde. Qu'est-ce qu'elle incarne, cette époque des années 80 ? Elle envisageait quel futur ? Et finalement, elle est responsable de quoi, aujourd'hui, si on peut la tenir pour responsable de quelque chose ? Alors, c'est une question compliquée. Je dirais que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle incarne quand même encore une forme de légèreté. On est deux ans, quand on est en 81, quand Mitterrand est élu, on est deux ans après le deuxième choc pétrolier. Là, on est en train de vivre un troisième choc énergétique. Et donc, l'économie commence à se casser la figure. Mais je dirais que ça reste le début de ça. Et donc, surtout, si on est dans un milieu aisé, c'est le cas de... C'est un bourgeois, quoi, Jean Roscoff. On peut encore goûter les derniers moments de légèreté. On est quelques années, quelques mois avant que le sida soit sur toutes les lèvres. Donc, c'est aussi une... C'est la fin de ce qu'on appelle la parenthèse enchantée. La parenthèse enchantée, j'avais rencontré quelqu'un qui avait vécu ces années-là. Et il m'avait dit, moi, je la situe entre la loi sur l'avortement de 1974 et le début du sida. C'est-à-dire une petite décennie aussi de grand libéralisme, de légèreté. Et c'est une période pleine de contradictions parce que Mitterrand arrive au pouvoir. Mais d'une certaine façon, c'est aussi le début du libéralisme. Alors, en Angleterre, aux États-Unis avec Reagan, mais en France aussi avec le tournant de la rigueur en 1983 où finalement, il y a les noces de la gauche et de l'argent qui vont être scellées. Et donc, c'est cette contradiction-là. C'est-à-dire à la fois l'argent et à la fois une forme de légèreté et à la fois une forme d'avant-garde aussi qui existe, qui va être le décor dans lequel Jean Roscoff va connaître ses 20 ans. Complètement. Alors, à l'âge de la retraite, il décide de reprendre un vieux projet, un travail commencé il y a 20 ans. Il y voit une forme de renaissance, lui. En fait, il consacre une biographie qui va intituler « Le voyant des temples » comme votre livre, qu'il consacre à un poète américain, Robert Willow, qui est un communiste qui fuit le McCartiste. Donc, un Américain qui arrive en France, qui fréquente Sartre et ses contemporains. C'est un jazzman, je ne sais pas si je l'ai dit. Et lors de la publication, il tombe dans une polémique. Il a omis un détail. On ne va pas dire lequel pour ne pas dévoiler. En tout cas, il a omis un détail dans cette biographie qui lui est reprochée. Et au lieu d'une renaissance, finalement, son livre le précipite dans l'enfer du rouquisme. Alors, expliquez-nous, elle consiste en quoi ? Quel est l'objet de cette polémique dans laquelle il tombe ? Alors, cette polémique, c'est compliqué parce que soit on la dévoile. Mais en fait, je dois en parler sans en parler. Je crois que c'est impossible, surtout qu'il nous reste quand même une demi-heure à tenir. On peut parler de la... Alors, allez-y. Je vais prendre ce parti-là. Il écrit sur ce poète. Et lui, il a beaucoup aimé ce poète. D'abord, de façon très naïve, spontanée. Et il décide de raconter un peu sa vie. C'est quelqu'un qui est très méconnu. Il y a très peu de matériaux sur cette vie-là, qui a été fauché très, très jeune. Il meurt en 1960, c'est un trentenaire, dans un accident de voiture. Donc, il va essayer d'écrire cette vie. Et il va avoir un biais cognitif, on va dire, qui est lié à sa propre spécialité. C'est un spécialiste de la guerre froide. Donc, en fait, lui, sa lecture du monde, elle est très, très axée. Lutte des classes, bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. En fait, c'est ça qu'il connaît le mieux. C'est un spécialiste, pour être très précis, du Parti communiste américain. Et donc, quand il va s'intéresser à ce poète-là, il ne va voir que le communiste. Et il va lire, quelque part, interpréter la vie de ce poète à l'aune de cet élément-là. À savoir, évidemment, que s'il est parti en France, c'est parce qu'il y avait une hystérie anticommuniste au début des années 50, le macartisme, que la France était un peu le plus favorable, du coup, pour qui était un jeune artiste proche du Parti communiste. Donc, il va avoir ce biais-là, qui va peut-être l'aveugler un peu, puisque ce qu'on va comprendre au milieu du livre, c'est que ce poète, Robert Twillow, il est également noir. Il est noir. Et comme va le dire, à un moment donné, Jean Roscoff, il va dire, j'avais vu le communiste, je n'avais pas vu le noir. Et donc, on va lui reprocher. En fait, un péché par omission, c'est de n'avoir... Alors, évidemment, il n'a pas fait un livre qui occule totalement cet élément-là. Simplement, il en a parlé un petit peu comme d'une contingence qui ne prête pas à conséquence. C'est-à-dire, Robert Twillow, il est noir, mais c'est avant tout un poète, un communiste. Et donc, ça va lui être reproché de façon extrêmement violente. Et là où il y a eu, je dirais, simplement peut-être un aveuglement ou, comme je disais, un biais universitaire. On va y mettre de l'intention. On va en faire un espèce de raciste sournois, de néo-vichiste caché, rampant, abominable, qui, en fait, essaierait de façon un peu opportune de transformer la vie de ce poète-là et donc de violer une réalité biographique. Et donc, lui a du mal à comprendre cette accusation-là parce qu'il vient de S.S. Racisme et qu'il a vécu toute sa vie avec cette idée d'immunité morale, idée assez critiquable, d'ailleurs, de façon générale, cette idée que, de ce point de vue-là, on ne pourrait jamais lui reprocher quoi que ce soit. Surtout pas d'être raciste. Et surtout pas d'être raciste. Le monde a changé et la définition de ce mot, racisme, a changé aussi. C'est-à-dire que, pour certaines personnes, elle peut être dégagée même de toute notion d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on peut être... Le racisme, il peut être systémique, il peut s'exprimer de façon très violente quand bien même la personne n'en aurait pas conscience. Oui, alors que lui, en fait, il a une vision universaliste du combat antiraciste. C'est ça. Oui, lui, c'est vraiment les années SOS. On est tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. J'ai oublié un troisième slogan qui me venait à l'esprit, mais c'était une vision beaucoup plus œcuménique, peut-être aussi plus joyeuse dans son expression de la lutte antiraciste, même s'il a été aussi dupe d'une forme de naïveté, puisque lorsque tout ce qui lui arrive, c'est l'occasion pour lui de revenir un peu en arrière, de faire une introspection et de regarder aussi cet engagement de jeunesse avec un regard plus critique. Ce sera l'occasion pour lui de se dire est-ce que c'était si naïf que ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi des acteurs, notamment dans le bureau national du mouvement, qui n'avaient pas des arrières-pensées politiques ? Évidemment, c'était le cas. Bien sûr que c'était le cas. Et même pas seulement au bureau national. En fait, comme dans tout engagement, il y a du pur et de l'impur, pour reprendre le titre de Colette, c'est-à-dire des raisons qui sont celles qu'on affiche et puis des raisons cachées. Les raisons cachées, il y en a plein. Et pour lui, dans les années 80, c'était aussi de pouvoir un peu plastronner dans les soirées, pouvoir draguer des filles dans les manifs. Avec son perfecto et ses Americanas. Il avait les Americanas. Il avait les cheveux en bataille. C'était aussi une jeunesse fière d'être jeune. Il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. Une sorte de narcissisme collectif. Donc c'est un mélange de tout ça que j'essaie de... En tout cas, il n'est pas dans cette obsession identitaire. En tout cas, le racisme de l'époque n'était pas dans cette obsession identitaire. Non, il y avait l'idée... Lui, il a cette idée très forte que pour combattre le racisme, il ne faut pas parler de la race. Il ne faut pas réhabiliter le concept de race pour combattre le racisme. Parce que c'est un jeu dangereux. C'est un jeu d'apprenti sorcier. Et qu'au final, en faisant ça, le risque, c'est de durcir encore plus les antagonismes entre les communautés et de réhabiliter la race, tout simplement. Et donc, lui... Voilà. Pour lui, il y avait... En fait, c'était un peu une gauche John Lennon. C'est Imagine All the People. Alors, on peut sourire, bien sûr. Mais bien sûr, c'était ça. Il fallait probablement en sourire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on peut voir aussi que c'était peut-être... Ce n'était pas si mal, en fait. C'est ce qui se dit, lui, quand même. Ce n'était pas si mal. En tout cas, c'était différent. C'était différent. Et les conséquences n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et tout le monde jouait le jeu. Il n'y avait pas de... Alors que là... Mais là, je vais vous laisser, vous, nous l'expliquer. Et de quelle manière se manifeste ce combat antiraciste, ce courant... Est-ce que ce courant woke est une nouvelle variante de ce combat, en fait ? C'est... Oui, bien sûr, c'est une nouvelle variante de ce combat. Enfin, je veux dire... Moi, je ne vais pas... Enfin, il faut quand même reconnaître aux gens qui militent. Donc, alors, woke, c'est un peu un anglicisme. On peut parler de gauche éveillée. On peut parler de pensée décoloniale, qui est peut-être un terme plus objectif. Indigéniste, décolonial. Je pense que les gens qui militent là-dedans, ils peuvent être armés des meilleures intentions du monde. Et au premier chef, de vouloir lutter contre le racisme. Parfois, je pense qu'il y a aussi des choses plus troubles, de l'ordre de la jouissance, de l'ordre d'avoir trouvé un filon. De la jouissance de faire créer la culpabilité chez l'autre. Et moi, il y a des auteurs qui m'ont aidé aussi, qui m'ont un peu accompagné dans cette écriture. Ils sont des auteurs noirs américains, James Baldwin, mais aussi français, comme France Fanon, qui étaient des combattants infatigables du racisme, chacun de leur côté, mais qui, très tôt, avec beaucoup de lucidité, avaient vu ce risque-là. Avaient vu que ce risque d'une jouissance qui est liée au fait de créer de la culpabilité collective et aussi une jouissance qui est liée au fait d'avoir un pouvoir. Alors, justement, est-ce que cette culpabilité engendre le pouvoir ? Un pouvoir pour mieux quoi, en fait ? Le fait de se présenter comme... Le fait de créer de la culpabilité chez l'autre, de véhiculer l'idée selon laquelle personne n'est innocent, et avec la certitude qu'on est éveillé, que les autres ne le sont pas, que l'on sait, alors que les autres ne savent pas, que l'on est pur, alors que les autres sont impurs, bien sûr, c'est une forme de pouvoir. Et donc de domination ? Alors, domination, c'est un terme trop fort, je pense. Mais c'est un pouvoir. Je veux dire, c'est un pouvoir. Et d'ailleurs, les nouvelles catégories d'intersectionnalité, de privilèges blancs, etc., elles ont, alors pas directement, mais de façon indirecte, elles intéressent énormément l'économie de marché. quand Assa Traoré devient une égérie de Louboutin, bien sûr qu'elle est du côté du pouvoir. Elle devient, de fait, du côté... Elle ne peut pas honnêtement se présenter comme quelqu'un qui n'a pas affaire avec le pouvoir. On parle de soumission, là, de jouer ce jeu-là ? Il y a une forme de soumission. Alors, la culpabilité fait qu'on peut aller loin, et en se sentant coupable, on se soumet d'une certaine manière, et on peut en faire l'égérie, ou alors on n'y voit là qu'une économie de marché, et on se dit que ça va marcher, et on va toucher une autre cible, d'un point de vue économique, purement économique. Il y a de l'opportunisme, bien sûr, de la part des acteurs qui s'engouffrent dans cette brèche-là. C'est dans la brèche de la diversité, qui font des campagnes là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas énormément de sincérité derrière. En tout cas, il y a plus de sincérité chez un militant qui pratique ces concepts-là depuis 20 ans que chez une entreprise du CAC 40 qui va faire une campagne de pub parce que les temps ont changé. Donc, il y a de l'opportunisme. En fait, il y a plein de micro... Ce que je décris, moi, c'est vraiment un roman, parce que là, on se retrouve à parler quasiment de politique, et finalement, ça nous emmène assez loin de la littérature. Et moi, ce n'est pas un livre. C'est un livre qui pose des questions, plus qu'il n'y répond. Mais si je vous l'ai posé, c'est parce que, justement, ce livre, dans le roman, m'a interrogé, m'a questionné sur tout ça, bien sûr. Mais moi, ce que je montre, c'est un peu une comédie humaine. C'est un bûcher des vanités dans lequel tous les acteurs sont, chacun à leur niveau, opportunistes. C'est-à-dire, veulent s'en sortir le mieux possible du point de vue économique, du point de vue du prestige moral, et que les plus purs d'entre eux, enfin, ceux qui se disent les plus purs d'entre eux, ne sont évidemment pas exemples d'opportunisme. Et donc, il y a un moment donné... Je vais parler d'une scène précise, par exemple. Donc, quand il est attaqué, on l'accuse d'appropriation culturelle. Il va y avoir jusqu'à une manifestation, une manifestation contre Jean Roscoff, donc c'est universitaire. Et puis, dans cette manifestation, il va y avoir un personnage que j'ai inventé qui est une égérie de ce mouvement-là, qui s'appelle Aminata Diaou. Et elle a un panneau « Touche pas à ma mémoire ». Et elle a interviewé. Elle dit, en fait, le combat continue, et le combat continue pas seulement sur le terrain économique, politique, mais aussi sur le terrain littéraire. L'appropriation culturelle peut être aussi littéraire. Et quand elle le dit, elle le dit sans tristesse. Elle le dit avec un sourire quelque part. Son sourire traduit une forme de jubilation. Et la jubilation, c'est celle de se dire que son filon est inépuisable. Et ça, c'est quelque chose qui trahit une forme d'opportunisme. et qui est très, très différent du ton des écrivains comme James Baldwin ou Frantz Fallon, qui étaient des écrivains tristes, qui étaient des écrivains déprimés, qui étaient des écrivains qui souffraient de voir que cette réalité-là, elle ne changeait pas assez vite et qui aurait certainement, je pense notamment à James Baldwin, préféré ne pas avoir cette obligation morale de parler de ça dans leur livre parce qu'ils se sentaient un petit peu obligés par leurs origines, etc. Et c'est avec une grande tristesse que Baldwin décrit ça. Il n'y a jamais de jubilation. Il n'y a jamais de jubilation, même inconsciente. Il y a vraiment une grande mélancolie. Et cette militante que je décris, en revanche, elle n'est pas mélancolique. En fait, elle est assez contente. D'une certaine façon, elle est assez à l'aise dans son époque. Oui, alors c'est marrant parce que ces nouveaux antiracistes sous couvert de tolérance sont dans une violence assez terrible dont il est victime. Lui, cette campagne, on ne lui épargne rien, en fait. On ne lui épargne rien. Il est humilié. Je vous laisse en parler. C'est assez terrible. Oui, alors il cherche un peu. C'est un gros, grand gaffeur. Je parle aussi... En fait, un des sujets du livre, c'est au-delà de la question de l'antiracisme, qui est un motif, mais qui n'est pas forcément le sujet principal de ce livre. Il y a la question de notre monde de l'information, de notre rapport à l'information, d'une hystérisation de toute forme de débat. Je vous parlais tout à l'heure de Gérald Bonheur. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet pour montrer que... Il montre notamment que les réseaux sociaux révèlent des invariants humains et notamment une appétence pour l'insulte, l'injure, le fait d'écraser l'autre qui est révélé et qui est même amplifié par l'anonymat, par la facilité aussi que donne cet espace d'expression, auquel tout le monde peut avoir accès, sur lequel tout le monde peut participer sans payer aucun coût, en réalité. Parce que lorsque vous êtes planqué derrière l'anonymat, l'insulte n'a aucun coût. Il ne faudra jamais... Vous ne serez jamais tenu d'assumer quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose de totalement désinhibant. Et c'est de ça dont on va faire les frais également Jean Roscoff. Alors, au début, je dirais que la violence, elle est contenue sur cet espace un peu parallèle qui est les réseaux sociaux alors qu'il ne maîtrise pas. Donc, quelque part, ça l'angoisse énormément. Mais d'un autre côté, il peut aussi se dire que ça n'existe pas. Il se le dit à un moment donné dans le récit. Il se dit que je n'ai qu'à jeter mon portable dans les toilettes sur la chasse. Tout ça n'existe pas. Sauf qu'à un moment donné, cette violence, elle va entrer de plein pied dans sa vie d'homme réel. Elle le rattrape, bien sûr. Elle va se transformer en acte. Et donc, on va taguer sa porte. Sa fille va être agressée. Ça va aller de plus en plus loin. Mais c'est vrai que lui est particulièrement maladroit. C'est-à-dire que là où il aurait été probablement plus avisé, mais encore une fois, ce n'est pas un stratège. C'est un homme intègre. Il a une forme de panache. Il aurait été plus avisé de ne rien faire, de laisser passer, voire même... Surtout qu'il ne maîtrise pas l'outil. Bien sûr, il maîtrise... Ce n'est pas un digital natif, comme on dit. Il le dit d'ailleurs. Il dit qu'il y a un fossile de l'ère prénumérique, etc. Et donc, lui, il va prendre le parti de s'agiter, en fait, de se défendre. Et en se défendant, il va remettre de l'huile sur le feu. Mais aussi parce qu'à partir du moment où on est pris dans ce vortex-là, on ne peut pas en sortir. C'est des sables mouvants. Par exemple, ça va aller très, très loin. Il va dire que ce n'est pas possible, c'est un lynchage. On va dire, attendez, lynchage. Mais vous vous rendez compte de la signification de ce terme ? Vous êtes historien. Le lynchage, vous savez très bien ce que ça signifie. Et le fait d'utiliser pour décrire une cabale sur Internet ce mot-là, alors qu'on sait que ça a été des pendaisons, des hommes brûlés vifs dans cette Amérique que vous connaissez si bien. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Donc, voilà, il y a quelque chose d'un piège, en fait. D'un piège où chaque mot est piégé. Chaque mot est piégé. mais lui, voilà, il a ce côté aussi de ne pas vouloir se laisser faire et avec un sentiment d'injustice qui est réel, même s'il se questionne aussi. Mais c'est ça, son moteur, en fait. C'est l'injustice. Et pour ça, alors vous dites qu'il est gaffeur sans aucun doute, mais c'est cette injustice parce qu'il est intègre qui le fait, finalement, qui fait en sorte qu'il essaye de se défendre comme il peut. Il se défend comme il peut, bien sûr. Mais c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Et puis, c'est assez touchant de le voir, vous parlez de la chute d'un homme, c'est assez terrible de le voir victime. Enfin, ils essayent de l'anéantir, très honnêtement. Ils essayent de l'anéantir et surtout, les gens qui l'attaquent ne voient plus un homme, ils voient une catégorie sociale. C'est-à-dire qu'ils voient, non pas Jean Roscoff, ils voient le fameux homme blanc de 60 ans, cisgenres et hétérosexuels et que selon ce prisme-là, il est un dominant de façon objective. Sauf que peut-être que cette grille d'analyse-là, elle manque 60 % de ce qu'est un homme. Et ce n'est pas parce que c'est un homme blanc de 60 ans que pour autant, c'est un gagnant de la mondialisation. en réalité, moi, je crois que le roman, il doit toujours redescendre sur terre. Se méfier de l'abstraction, se méfier des grandes catégories, peut-être être moins ambitieux là-dessus que les penseurs. Mais en réalité, si on regarde Jean Roscoff, c'est quelqu'un qui est dominé par sa femme, qui a gagné beaucoup plus d'argent que lui pendant toute sa vie, qui est dominé par ses amis, qui ont été plus stratèges, qui est méprisé aussi par les jeunes, sur fond comme ça, d'un espèce de jeunisme qui ne comprend pas les nouveaux moyens de communication, qui est alcoolique, qui picole comme un fou furieux. Et si on prend ça en compte, mais ça, évidemment, ça ne rentre pas dans ces grilles de lecture un peu binaires. En réalité, Jean Roscoff, il ne se vit pas du tout comme un dominant et donc, il ne peut absolument pas comprendre. Mais d'ailleurs, vous le dites, c'est le narrateur qui le dit, il dit qu'il y a un nouveau mécanisme parce que peu importe l'épaisseur de la vie de chacun, finalement, on n'en a rien à faire puisque de toute façon, il y a une forme derrière ses écrans et on ne connaît pas l'autre finalement. On a décidé de l'assigner à certaines choses mais on ne le connaît pas et donc, on ne s'occupe que des actes et pas du tout du reste. Donc ça, il le dénonce et c'est tout à fait juste. Donc, ils ne connaissent pas la vie de cet homme et c'est assez terrible parce qu'on ne sait pas quand on s'attaque à des gens comme ça, à quel moment on s'attaque à eux dans ce qu'ils vivent réellement. On ne sait pas qu'il est alcoolique, on ne sait pas qu'il est vulnérable et il se prend des coups alors que peut-être qu'il est déjà victime de certaines souffrances dans sa vie privée. Il devient en fait un punching ball, il devient une silhouette et une silhouette quand on n'est pas face au regard de l'autre, on peut frapper d'autant plus fort qu'on n'est pas interpellé par le regard de celui qu'on frappe. Il y a un auteur qui est au cœur du livre qui est Camus et je cite une phrase que je trouvais très belle et il dit celui que j'insulte, je ne connais pas la couleur de son regard et qui est une phrase qui je trouve résonne un côté visionnaire parce qu'aujourd'hui plus que jamais on insulte sans connaître la couleur du regard de l'autre et que peut-être cette couleur, la couleur du regard de l'autre elle nous arrêterait parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas avoir des avis virulents et qu'on n'est pas dans un monde surtout pas dans un monde de petites choses où la moindre prise à partie soit vécue sur le mode soit dénoncée comme une violence symbolique bien sûr que non même je pense le contraire mais jamais de façon inhumaine et c'est vrai que ce que vous disiez il y a une difficulté lorsqu'on juge l'autre dans le monde judiciaire par exemple on appelle ça l'individualisation des peines c'est-à-dire que le code pénal il dit quand vous avez fait ça vous devez prendre temps mais ensuite les magistrats peuvent décider de mettre deux fois moins en fonction de la personnalité et donc ça c'est le rôle d'une ancienne judiciaire c'est aussi de remettre de l'épaisseur de parler d'une vie humaine là où l'accusation elle elle ne va parler que des faits et avec l'idée que le juge il va piocher un peu là-dedans pour juger bien et en revanche c'est vrai que dans cet espace de très très grande violence de grande lâcheté aussi qui est celui des réseaux sociaux il n'y a pas il n'y a pas du tout cette notion d'individualisation pas du tout et Camus avait comme vous le dites été visionnaire puisque dans un des discours alors il assiste à un meeting organisé par le par le RDR qui était le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire créé par Sarthe entre autres il est Salle-Pleyel on est en 1948 et il parle justement il explique très justement ce qu'est la polémique et d'ailleurs vous faites un parallèle dans votre livre sur le début des années 50 qui était là aussi une époque de la polémique et alors on ne va pas lire le passage parce qu'on n'aura pas le temps je voulais le faire mais j'invite les gens qui nous écoutent à découvrir votre livre mais il dit que et ça revient à ce que vous dites et par rapport à une décision d'un magistrat c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans le débat on n'est plus dans la nuance et c'est ça un des drames et une des conséquences finalement de tous ces mouvements c'est que on n'est plus dans la nuance et vous faites dire à votre narrateur que la nuance c'est une forme de courage en fait et on n'est plus dans tout ça et je crois que oui je viens de le dire c'est assez dramatique donc il aurait peut-être pu débattre avec ces gens là et s'expliquer avec eux et il n'a pas la possibilité de le faire donc il n'est victime que d'attaque aussi parce que oui mais aussi parce qu'il est dans il est dans ce nouveau monde qui a peut-être 15 ans la création de Facebook ça doit être 2007 ou 2008 oui exactement dans ce nouveau monde en fait où il y a une prime à la radicalité au slogan hurlé et où de façon même mathématique c'est-à-dire algorithmique ce qui n'est pas insultant péremptoire a moins de chances d'émerger dans le dans cette masse dans cet océan d'information donc il y a aussi il y a aussi vraiment un problème qui est quand même d'ordre technique technologique complètement et qui est un changement civilisationnel et qui n'existait pas à l'époque de Camus mais c'est vrai qu'à l'époque de Camus il y a déjà cette inquiétude de la part de Camus qui est un moment de guerre de tranchée intellectuelle où il était très mal vu et très difficile de faire émerger une voix médiane et où notamment quand on appartenait au camp de Camus on était très vite suspecté de faire le jeu des bourgeois capitalistes si on avait la moindre on apportait la moindre nuance à la doxa communiste et Camus parce qu'il est courageux parce qu'il avait ce courageux de la nuance il a continué à apporter ces nuances donc ça lui a coûté son amitié avec Jean-Paul Sartre ça lui a coûté ça lui a valu d'être méprisé aussi complètement un petit peu parce que on confondait ce goût de la nuance avec une sorte de lâcheté de pirouette de voilà et moi c'est vrai que je intuitivement la figure la figure de Camus de l'homme révolté plutôt que la révolution parce que c'est c'est quelque chose qui me qui m'intéresse énormément qui à la fois enfin disons Camus il a jamais transigé sur sur une exigence d'humanité et lorsqu'il y a les premiers récits du goulag dans les années 40 le premier récit c'est un livre de Kravchenko j'ai choisi la liberté qui va faire scandale en 47 48 il y a un procès à la 17ème chambre avec des gens qui vont accuser Kravchenko d'être un agent de la CIA il y avait deux camps à gauche il y avait ceux qui sont allés dire avec les journaux communistes les lettres françaises parce que évidemment ça ne pouvait pas être la réalité et que ceux qui faisaient le jeu de Kravchenko ceux qui éditaient son livre etc étaient des agents déguisés de la CIA et puis il y a eu des gens qui ont pensé même contre leur propre camp et qui ont fait ce constat douloureux parce que c'était un constat aussi d'amoureux déçus de se dire en fait cette chose à laquelle j'ai cru elle n'est pas elle n'est pas si pure que ça mais parce qu'ils avaient une exigence de vérité ils ont ils ont pu ils ont pu défendre Kravchenko etc et je ne sais pas pourquoi j'en viens de dire ça mais l'idée c'était que voilà il y a le courage à mon avis il est plus là il est plus là mais même plus tard vous parlez de ce livre mais avec le livre de Solzhenitsyn pareil bien sûr ça a été à peu près du même si ce n'est que le moment Solzhenitsyn c'est un moment où il y a plus d'espace déjà pour dire ce que dit Solzhenitsyn oui peut-être on est un temps plus tard et à la sortie de la seconde guerre mondiale il y a un prestige du parti qui est absolument énorme tout à fait et et donc il n'y a pas encore il n'y a pas d'espace pour cette voie là et ceux qui ont porté cette voie là ça leur a parfois coûté cher en termes de vie humaine mais en termes de peut-être de position mondaine d'une place dans une rédaction voilà alors vous faites enfin c'est le narrateur quand il écrit sa biographie sur Robert Willow qui lui fait dire à l'humanisme décrété de Sartre il avait préféré la fraternité de Camus puisqu'on parle de Camus nombreux sont les intellectuels aujourd'hui contemporains dont vous faites partie qui pensent que que Sartre est le père fondateur de cette mouvance en deux mots comment comment vous vous l'analysez notamment quand il fait sa préface dans l'anthologie inagré malgache oui l'orfée noire l'orfée noire oui alors on va dire que c'est davantage les élucubrations de mon narrateur Jean Roscoff que je ne reprends pas tout à mon compte moi je suis je suis auteur mes personnages ne sont pas forcément des doubles lui dans ses élucubrations il va créer une généalogie finalement de ce mouvement décolonial et il va placer c'est vrai Sartre un peu comme un père fondateur et c'est vrai et ce n'est pas vrai parce que à la fois Sartre il a dans sa défense de ce qu'on a appelé la négritude il a des propos qui qui sont très insistants pour dire finalement que la négritude en tout cas dans un premier temps doit être une poésie qui ne parle des noirs qui ne parle qu'aux noirs et qu'elle elle doit d'abord être un moment d'expression close avant de pouvoir peut-être aller parler au monde alors c'est c'est il appelle ça un moment de négativité de racisme antiraciste c'est les termes qu'il utilise dans leur fait noir et alors évidemment c'est très ambigu parce que au moment où il écrit ça il est lui un noir en train de préfacer une anthologie et donc finalement il y a un côté quand on lit ce texte on se dit il n'applique pas à lui-même ce qu'il demande aux autres donc c'est assez étrange d'un autre côté il est celui qui a forgé ce concept d'authenticité qu'il lit au concept de situation avec l'idée que notamment dans son livre la réflexion sur la question juive il y a des juifs inauthentiques et des juifs authentiques et qu'en fait les juifs inauthentiques ils donnent l'exemple finalement de toute cette communauté française qui était plus française que qui a totalement nié sa propre culture aussi sur fond de peur de la montée d'antisémitisme et il le publie après guerre d'ailleurs il le publie après guerre en 47 voilà et finalement il explique que c'est une stratégie d'évitement et que il écrit au moment ou quasiment l'année où est créée l'état d'Israël en 47 avec l'idée avec cette idée que les juifs devraient rechercher l'authenticité et que ce serait ça finalement une attitude sartrienne face à sa judéité mais peut-être que son livre est sans doute plus subtil que ça moi j'ai mal j'en ai eu ma lecture qui a j'ai retenu ça comme élément très fort et il va jusqu'à étendre ce concept à toutes les communautés en disant l'inauthenticité de la communauté juive elle a été facilitée par la question qu'il n'y a pas de couleur de peau qu'on peut changer de nom etc et que des personnes ont pu quasiment se persuader qu'ils n'étaient pas juifs que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est noir mais il y a cette idée de recherche de l'authenticité d'un autre côté d'un autre côté il faut quand même rappeler que Sartre c'est c'est au fond enfin à la fin des fins c'est quand même un universaliste je veux dire quand il parle de racisme antiraciste il dit toujours qu'il doit y avoir un deuxième mouvement c'est qu'après qu'une communauté historiquement opprimée se soit retrouvée et retrouver sa propre culture et ramasser ce mot nègre comme on ramasse un gant et les jeter à la face de son agresseur c'est ça la beauté de la négritude après ce premier mouvement il doit y avoir un deuxième mouvement qui est un mouvement de l'universel donc faire le Sartre le responsable en fait le créateur de tous les excès de toutes les déviances toutes les perversions qu'on voit aujourd'hui ce serait un peu un peu réducteur Sartre était de toute façon un homme très très complexe et dont la pensée a été évolutive notamment son rapport à l'URSS etc donc c'était quelqu'un c'était une pensée en action enfin quelqu'un qui a pu parfois préciser sa pensée etc mais il y a quelque chose d'une filiation même si la filiation immédiate parce que ça c'est une filiation que Jean Roscoff crée donc après libre à chacun de se dire que c'est totalement absurde ou pas la filiation plus immédiate c'est avec des penseurs comme Derrida comme Foucault ce qu'on appelait la pensée déconstructiviste la French Theory qui sont eux les grands-pères les plus immédiats de cette pensée dégoloniale qui est arrivée dans les campus américains et ensuite qui nous revient en France vous avez consacré votre moment à plusieurs sujets graves qui sont complexes et puis tour de force je trouve on rit beaucoup vous mettez beaucoup d'humour et de subtilité dans tout ça c'est important pour vous alors qu'on vit dans une société où l'humour devient lui aussi suspect de pouvoir en parler finalement à la fois avec profondeur mais aussi avec une forme de légèreté oui c'est vrai que c'est très important une vraie envie un plaisir aussi tout simplement un plaisir d'écriture que je voulais le plus communicatif possible je suis beaucoup amusé j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et c'est vrai que l'humour est très présent parce que c'est l'humour de Jean Roscoff c'est avant tout une autodérision un peu à la Woody Allen c'est ce que vous disiez voilà et c'est il y a des personnages comme ça moi que j'aime bien dans la littérature par exemple le sorcier de Jim Harrison c'est un personnage comme ça qui n'est pas possible totalement impossible en même temps capable d'avoir des jugements sur lui-même entre deux cuites totalement lucides qui fait qu'on ne peut pas les détester parce que je pense qu'on ne peut pas détester quelqu'un qui est capable d'autodérision d'autodérision sincère complètement et puis il se remet en question parce que sa fille et la compagne de sa fille donc Léonie et Jalle lui renvoient une image assez détestable et c'est là qu'on voit qu'il y a ce clivage générationnel et je trouve que même en étant touché il garde cette autodérision mais surtout il accepte de se remettre en question et de mener une réflexion par rapport à ça donc il est intègre jusqu'au bout oui il est alors parfois quasiment de façon comique c'est à dire qu'il a un côté c'est un homme du temps long c'est un homme de la recherche donc il a cette lenteur qui est un peu incomprise par la génération qui lui succède c'est que quand on se pose une question au lieu d'aller voir sur Twitter ou de comme ça de se faire une idée avec des matériaux très très un peu insignifiants lui il va vraiment ouvrir des livres ou lire des articles mais des articles fouillés et donc il va il va essayer de comprendre ce que c'est que l'appropriation culturelle il a vraiment là-dessus une démarche d'honnêteté d'intégrité d'absence de préjugés en tout cas il lutte contre ces préjugés il sait qu'il en a il le dit d'ailleurs il dit évidemment moi quand on me parle privilègement etc ma première tendance c'est de me dire tout ça c'est des trucs de je ne sais plus quel mot il utilise de corne cul parce qu'il a aussi les mots de sa génération mais dans un deuxième temps il va essayer de comprendre et avec une forme de rigueur de sérieux sauf qu'il va il va traverser un moment un peu de crise de foi où il va se dire mais est-ce que je n'ai pas eu tort depuis le début est-ce qu'à SOS Racisme on n'était pas encore dans la continuation d'une forme d'oppression en étant peut-être paternaliste en parlant au nom de ceux qui n'ont pas de parole etc mais après mais d'une certaine façon il hésite pour ensuite quand même conclure qu'il avait raison enfin qu'il avait raison que c'est une injustice qui lui est faite c'est une injustice qui lui est faite parce que il était parce qu'il était sincère parce que c'était un un combat qui qui pour lui méritait d'être d'être mené parce que c'est un homme qui doit se positionner par rapport à une attaque qui est une attaque contre lui mais derrière lui contre sa génération et donc en fait il devient le porte-voix de sa génération donc il y a plein de moments dans le livre où je le fais parler à la place de génération il dit vous parlez beaucoup de notre génération mais il a cette espèce de frustration face à une génération qui parle de sa jeunesse à lui alors qu'eux ne l'ont pas vécu lui essaye de restituer en fait une expérience vécue il dit mais là vous entendre c'était un truc affreux ce qu'on a fait mais je voudrais vous raconter ce que c'était en fait et ce que c'était c'est un chaos c'est à dire c'est pas seulement une manifestation c'est en fait j'avais des Americanas j'avais un perfecto et puis en fait je voulais draguer une fille et puis mon copain Marc mais en fait et bon il est comme ça et puis on écoutait en fait on sortait du punk alors moi j'écoutais voilà Motorhead et puis ensuite j'ai écouté plutôt tel ou tel groupe et donc il est comme ça il voudrait et donc c'est un livre sur des monologues intérieurs parce qu'il y a tout ce qu'il dit ce qui en général c'est maladroit il y a tout ce qu'il voudrait dire donc c'est une parole qui est empêchée et ce qu'il voudrait dire à chaque fois c'est évidemment un truc c'est des logorées et cette logorée elle n'a pas d'espace pour s'exprimer parce que l'espace c'est celui de la pensée en 544 signes et c'est celui d'une matinale radio où vous avez en fait 20 minutes pour vous exprimer et vous ne pouvez pas quand vous avez dit un truc vous ne pouvez pas revenir en arrière pour le préciser donc il y a ces deux temporalités c'est tout à fait juste ce que vous disiez et ce qui est très très agréable dans le livre c'est d'assister à ses justement à ses propres à sa réflexion en fait la réflexion intérieure et et donc on le vit avec lui et ça c'est passionnant de voir la réflexion qu'il mène à chaque fois et et sur sa génération sa propre génération et et sur le constat le constat qu'il fait de la génération d'aujourd'hui alors malheureusement on est obligé de conclure Abel Quentin moi je voulais vous remercier c'est un grand livre magistralement écrit vraiment c'est un très bel objet littéraire je vous le dis en toute sincérité j'ai tout aimé dans votre livre absolument tout et je trouve que c'était pas évident d'être à la fois en s'emparant d'un sujet aussi grave d'être vous avez su je trouve être juste drôle clairvoyant livre libre et puis et puis courageux voilà bravo merci merci Vanessa merci Vanessa merci Vanessa